Goutte morgen, allez iden, allez, toussos roh, aujourd'hui le léleur nishmat avram chayen orber ben fortjune mazali, tida bt esther, yaakov nisim ben hanamachluf misha, ben masouda, moshe, ben el-yahoov anish, et michu, michel, esther, bat arlette meissa, si vous souhaitez aussi générer une prochaine étude de d'où Michel a contacté le 5 minute éternelle, nous commençons aujourd'hui le cinquième périgle, périgLE Cretout, périgme Mishna Aleph Le principe de Massachet Ketut est d'explicité Les interdits pour lesquels on est possible d'apporter un korban khatat C'est une Massachet de Kuchim Kuchim c'est apporter des korbanot En général, dans la plupart des Massachetot On a plutôt parlé de la manière d'apporter des korbanot La manière de mettre l'agdusha dessus La manière de servir au batamikdash Et dans Massachet Ketut, initialement Il est de préciser pour chaque Quel type de faute impose d'apporter un korban On a dans notre Mishnah On va s'intéresser à l'interdit de manger du sang Il y a un interdit de manger du sang dans la Torah Il y a même aussi un khriouf karet Et on va apprendre qu'il y a une différence sur ça justement On va parler directement, je vais faire une introduction Il y a trois sortes de sang Qu'on va trouver dans les êtres vivants Parfois même dans l'intérieur du même être vivant Il y en aura deux sortes Il y a du sang sur lequel il n'est pas possible d'un khriouf karet Si on le mange Ou si on le boit Boire un révit Ou manger, on le laisse durcir Et puis manger un kaseït sans l'heure même Et donc il y a du sang sur lequel il n'est pas possible d'un khriouf malkout De se faire frapper au pétidine 39 coups parce qu'on a transgressé un lave Et on va voir aussi qu'il y a aussi du sang qui est complètement permis en fait Avec parfois peut-être un interdit de rabanane comme son explicité Pour le moment on commence avec une première série de sang Je vous fais une petite introduction sur le sang qui dégouline lorsqu'on tue un animal Lorsqu'on l'égorge Il évoque, c'est évoqué dans la Gemara, dans Rachid explique Robert O'Neill il rapporte partiellement Il ne rapporte pas tout Mais en tout cas en fait on va simplifier, on va parler juste de trois périodes Même si en été il y en a quatre Première période c'est lorsqu'on va inciser l'animal ou bien même C'est pas la peine de lui faire une shkita forcément Même si on va lui planter une aiguille dans les veines Alors dans un premier temps il va y avoir du sang qui va couler Qui va couler de manière faible Et puis après j'imagine, je sais pas si c'est le cœur qui s'active, je sais pas pourquoi En tout cas c'est une évidence admise de tout le monde Et le sang il va s'activer, il va sortir avec une dépulsion beaucoup plus forte Et puis après il va y avoir un moment où la pression artérielle va diminuer Et puis le sang il va s'en mettre juste à couler faiblement C'est ce qu'on appelle dans la Gemara il y a shotet et koléar Shotet c'est qui dégouline et koléar c'est qui gicle Ça commence, ça dégouline Après ça gicle et puis après ça recommence à dégouliner D'accord ? Il y a trois périodes Au début c'est faible, après ça devient fort et puis après ça devient faible Il y a le chiouf karet, il est essentiellement, on apportera plus de détails ensuite Mais il est essentiellement sur le sang qui gicle Parce que le sang lorsqu'il gicle, c'est le sang de l'animal qui est en train de mourir Et la Torah n'a insisté de ne pas manger spécialement le sang, le dam hanefesh Il y a un lave général qui va me dire, qui dit Je ne le retrouve plus mais c'est pas grave, le voilà Vous ne mangez pas tout sang Mais il y a une insistance particulière sur celui qui va manger le dam hanefesh Le sang, la vie Le sang de la vie, c'est le sang par lequel ça lui coûte la vie Le sang qu'il est en train de mourir parce que ce sang est en train de sortir On va prendre un cas qui est admis pour le moment C'est une discussion en fait entre Rimbab et Tosot Mais pour le moment le cas admis le plus simple C'est qu'on a planté une aiguille On est parti faire une... Retirer du sang de l'animal, on a planté une aiguille donc Et le sang commence à dégouler doucement Puis d'un coup ça s'active Jusqu'à que l'animal va mourir Ce sang-là qui va s'activer, lui, ce sera un sang d'Eoreita Sur lequel on sera Kaya Fkaret Tandis que le premier sang et le dernier sang ne sera pas... Il n'y aura pas de Kaya Fkaret sur ça Il n'y aura juste un issue d'Am C'est ce qu'on appellera Damatam Tzit Entre parenthèses Damatam Tzit, ça signifie qu'il dégouline C'est comme aussi ce qu'on a dit Chotet Qui dégouline Mitmatsé Dans la Torah Le Mitsuï C'est quelque chose qui dégouline Et donc vous avez vu qu'il y avait A la fin, les derniers mois de la Meshita Regardez Rabi Yudam et Kaya Fbedam Atam Tzit Il va être rentréable sur tout ce sang-là En l'occurrence Il a un imoude spécial sur lequel il fait aboutir à cette conclusion Nous, pour la Alaha, on tient comme Tamakama Qui va nous dire que non, le Damatam Tzit, il n'y a pas de source de retage Juste des Rabananes D'accord ? Je vous introduis généralement Pour l'histoire d'avoir une image claire Et en réalité, le premier sang qui va dégouline, il y a deux sortes de sang Un premier sang noir et après un rouge Je ne sais pas exactement Je n'ai pas l'habitude de me faire déseigner tellement Au prochain Et je ne me pique pas Et il y a Donc apparemment, il y a un premier sang qui est noir Mais sur ça, il n'y a pas de discussion Alors qu'après, la leçon commence à devenir plus rouge Sur ça, il y a une discussion Mais en tout cas, pour la Alaha, on retient comme la vie Qui nous dit que dès que ça commence à être colère Ça gicle Ça sort beaucoup plus fort avec beaucoup plus de pression Ok ? On commence à traduire directement la Mishnah En fait Je vous dis tout de suite toutes les introductions Comme ça, après, on lit tout d'entrée Et ça ira plus vite On a parlé de dégorger l'animal On a parlé de le tuer en lui faisant une... On lui plante une aiguille dans la veine On laisse couler le sang de la veine Il y a encore une autre solution C'est qu'on lui a arraché les simanimes du cou D'accord ? Dès qu'on lui a fait un trou Et que maintenant, suite à ça, il va mourir Selon le Tosfot Il y a une marque loquette Sur tous les cas de figure Chaque fois, on va distinguer ces trois étapes de sang Ces trois étapes de sang Ces deux types Parce que le premier et le troisième, c'est le même Selon le Tosfot Il y a chaque fois Sur les premiers sangs On s'adégouline faiblement Alors, il n'y aura pas de Khriouf Karet Sur la suite, il y aura un Khriouf Karet Et comme ça, il faut dire la Mishnah après Tosfot Le sang, lorsque l'on égorge La Shrita, la bataille rituelle D'un mammifère C'est un animal C'est un animal domestique Ou bien C'est un animal sauvage Le Tzvi Le cerf, par exemple La gazelle Ou même aussi dans les volailles La même chose Qu'il s'agisse d'un animal Qui est impur ou pur Tous les sortes d'animaux Il y a un interdit de manger du sang Même si on va tuer un chien On n'aura pas le droit de prendre Ou même si on... Ouais Même si on tue un chien On n'aura pas le droit de boire son sang Il y aura un interdit De... Il Sour Dam On sera Khriouf Karet Je sais qu'il va manger de la viande de chien Il n'y a pas de Khriouf Karet Il y a juste un Isour Lav Là, s'il va prendre son sang Il y aura un Isour Karet Donc en fait, il faut caché riser La viande de chien si on veut la manger D'accord ? C'est un peu ce qui est écrit quoi Ben Tmeim Ben Taurim Dam Nekhira Dam Nekhira La Nekhira c'est lorsque l'on... Ah, je l'ai oublié en fait Et c'était lié à... À... Ce qu'on apprenait dans Khriouf Karet Il y a Dam Nekhira et Ikour Il y en a où on transperce Nekhira C'est qu'on transperce Les simanim en fait Dans le cou, la trèche à artère par exemple Où l'osophage, on les transperce C'est ce qu'on appelle Qu'on est Nukher Ou bien Dam Ikour C'est qu'on les arrache C'est qu'on les... D'accord ? On les déconnecte Et puis le sang, il va couler Ou encore même V'E Dam Akaza Ou bien du sang de... Comment dire ? De saignée L'Akiz Dam C'est faire une saignée Une... Comment faire un... Une Akaza quoi Et donc V'E Dam Akaza Et la Mishnah continue en me disant Che Han Nefej Yot Sabo Lorsque la vie va sortir C'est-à-dire le Dam Akaza Donc là La... Pas la transfusion J'ai oublié le mot C'est pas... Comment on fait un don de sang ? En tout cas Donc lorsque l'on va... Le sang il va dégouliner Et il va faire que Un Nefej Yot Sabo Que l'âme va sortir Selon Tosfot Un Nefej Yot Sabo Ça se rapporte sur toute la Mishnah C'est-à-dire que même lorsqu'on fait Un Dam Shrita Le premier sang qui dégouline Il n'est pas encore... Il n'est pas encore... On n'est pas Rhaef qui arrête Sur ce sang-là Selon Rambam C'est pas comme ça Selon Rambam Ça se rapporte que sur la dernière section Où il y a écrit Dam Akaza Un Nefej Yot Sabo Parce que tu vas lui faire la saignée Alors là De cette manière On va s'intéresser à savoir Est-ce que c'est le sang Qui sort avec pression Ou le sang qui sort pas avec pression Tandis que toujours Les autres cas de figure Puisque finalement L'animal est en train de mourir Ça s'apporte aussi du Dam Akaza Même le premier sang qui dégouline C'est une petite marque loquette Ça s'apporte dans le Tifat Israël Si vous voulez plus d'explications Et on continue en tout cas Dans tous ces cas de figure Qu'on a rapporté Puisque l'animal Est en train de mourir Donc ça s'appelle Dam Ha Nefej Dam Ha Nefej Le sang de la vie Donc il est en train de mourir Chayavim Alavien Chiyuv Karet Et donc Si il a pris Bechogeg Il y aura un chiyuv Chatat Ok Deuxième série maintenant Deuxième série Je vous donne d'abord La moitié de la généralité Comme ça on va comprendre Tout ce qui se passe On distingue Deux sortes de sang Il y a le sang qui circule Dans le corps Et il y a le sang qui est imbibé Dans les membres du sang Du corps Le sang Qui est imbibé Dans les membres Et bien il n'y aura pas De chiyuv Karet Il y a un interdit de le Boire si jamais Il est sorti du membre Vous savez Tant que le sang Il est resté dans l'animal En théorie On pourrait prendre Un bout de viande Capette et cachérisée Et le manger cru Parce que tant que le sang Il est resté dans le membre Il est permis On n'a pas le droit De le faire cuire Parce que dès qu'on va le faire cuire Le sang il va sortir Lorsqu'il va sortir Il y a un interdit Cet interdit là Ne sera qu'un Que mi dera banane Ce sera un interdit Dera banane De ce fait Tout le sang Qui se trouve Qui se trouve À l'intérieur du membre Qui n'est pas en train De circuler dans les veines Du membre Mais qui est tout simplement Ambimé Dans n'importe quelle chair Si on pressait de la chair On ferait couler du sang Et bien Tous ces sangs là Ne sont pas Il n'y aura pas de chiyuv Karet Il y aura juste un interdit Dera banane Qui sont trois sortes Damatrol Damalev Dambeitim Damatrol C'est le sang de la rate Ouais La rate Un membre du corps Le troll Damalev Le cœur Le sang du cœur Qui est imbibé dans le cœur A différencier d'un autre sang Qu'on va expliquer tout de suite Dambeitim Le sang Littéralement Des œufs Mais La plupart expliquent On ne parle pas des œufs On parle des testicules D'un homme Et on va parler du sang Des œufs Dans quelques secondes Aussi Pour le moment Je finis la série Dans tout cas Le but Est d'aboutir A la fin de la mission Qui est de me dire Il n'y aura pas de chiyuv Sur ça Mais quand même Un interdit D'oraita sur eux Tandis que Damdaghim Damchagavim Damdaghim Damchagavim Le sang Des poissons Et le sang Des sauterelles Il y a aussi du sang Dans les sauterelles Les sauterelles C'est cachère même Mais on n'a pas le droit De prendre le sang Non alors justement Sur ça Il n'y a même pas d'interdit D'arabhadam sur eux D'accord On va préciser à la fin On va dire Le bartendorail Qui va nous faire un petit Sikoum de halakha Et le dernier C'est le fameux sang Qui dégouline Après le sang Qui a giclé Sur tout cela Il n'y a pas de chayavim Il n'y aura pas de chayavim Qui arrête Donc il n'y aura pas de chayavim Sur eux D'apporter un Korban kratat Si on a pris B'shogeg Tandis que Rabbi Yehuda me dit Je finis comme ça D'un coup La Mishnah Rabbi Yehuda M'chayav B'edam Atamtit Rabbi Yehuda R'an Chayav Si on a pris Le sang Du Damatamtit Le sang qui a dégouliné Il a un imoud spécial Rabbi Yehuda Il a un imoud spécial Qui déduit Que tous les sang Il inclut tous les sang Quelques précisions Tout d'abord Sur le sang du coeur Précision super importante C'est que On parle que du sang Qui est imbibé dans le coeur A différencier que Dans le coeur Il y a aussi un deuxième sang Qui se retrouve Comme ça Ça va porter dans le bâtonnoir Dans la gamara Lorsque on égorge l'animal Il y a du sang Un premier sang Qui devait gicler Au lieu de gicler Il se retourne dans le coeur Et il rentre dans le coeur Il va jusqu'au coeur Et là Ce sang là Il interdit Minatora Et un cri ouf carrette Premièrement D'accord Première précision A part ça Regarde en fait dans le bâtonnoir Il rapporte deux solutions Deux explications Il y a un qui explique On parle du sang Qui se retrouve dans les testicules Du mal Dans le taureau Dans le bélier Dans le mouton Enfin inversement Le bélier Et le bouc Et le bâtonnoir Il rapporte une autre explication C'est en fait dans Rashi Il rapporte les deux directement Le sang qui se trouve réellement Dans la poule L'oeuf qui se trouve dans la poule Et alors là On a un super sujet Intéressant Qui est développé Dans le petit rédition Qui rapporte plein d'avis Sur la question A savoir Et ça a apporté Dans le chouanarour Yoredea Siman Samervav Allez regarder Si ça vous intéresse Où là-bas Le fameux sujet A savoir Est-ce que le sang Des oeufs Est interdit Minatora Ou bien que Midrabanan A la différence Elle a de rapporter C'est la différence Entre ce qu'on fait Il y a le sang Qui se trouve dans Ce qu'on appelle Le kesher Il y a le sang Il y a le sang du jaune d'oeuf Il y a un deuxième Il y a trois possibilités Dans l'oeuf Soit du sang Qui se retrouve dans le jaune d'oeuf Soit du sang Qui se retrouve Je ne sais pas exactement C'est quoi le kesher Apparemment lorsque l'oeuf Il est sécondé J'imagine Le truc blanc Il y a un petit corps blanc Qui est dans l'oeuf J'imagine que c'est ça Le kesher Là-bas S'il y a du sang là-dedans C'est aussi un problème Dans ce cas-là Tout l'oeuf est interdit La différence du sang Qui se trouve Dans le blanc d'oeuf Uniquement Que lui Il n'est pas interdit Minatora Il y en a qui disent Qu'il est interdit Quand même Midrabanan Du coup on a le minag Nous de le retirer Mais de consommer tout l'oeuf A la différence du sang Qui se retrouve dans le jaune d'oeuf Voilà pour aller à la route des oeufs Et Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il nous reste maintenant A expliquer un petit peu Le L'alaha L'alaha Regardez dans le diborah matril De Rashi Du Barthenora Qui nous dit Il rapporte les deux explications Je saute un petit peu Il nous explique pourquoi Il y a un qui rêve carré Et un qui rêve sur tous les autres Sans Oupsak alaha Vous voyez J'étais à quelques mots Du début Une quinzaine de mots à peu près Depuis le début du Du diborah matril Oupsak alaha Donc l'alaha tranchée De cette michna Quatre sortes de sang Qui sont le sang qui se trouve dans la rate Dans le coeur Dans les reins Ou bien On n'a pas évoqué dans les reins En fait ça sert à même Pour tous les membres Ou damatamtit Le sang qui a dégouliné Naturellement ensuite Sans gicler Sur tout cela Il y aura un Une hasara Comme il y a marqué dans le passouk On est frappé sur ces sangs là Mais il n'y a pas de Carrette Parce que le carrette Ça se retrouve que dans Dam Hanefesh Qui nefesh Kolbassar D'amour Comme c'est rapporté Au début du portendroit Maintenant Le sang qui se retrouve dans les oeufs Dans les oeufs La femelle Et bien Lui ne fait pas de différence du tout Tel que ça a rapporté ici Mais dam shératsim Et le sang des Shératsim Comment dire Des reptiles La vermine Toutes sortes de sang Que vous pouvez trouver Ou tu as moustiques Vous avez du sang Ou de tout shérette Tout animal Pas animal Tout rampant Plus précisément Ima khal mi menou kazaït Si t'as mangé C'est en rapport avec l'agmara Si t'as mangé un kazaït Tout de sang Alors on est chayav Malkut loke Mishomokhel shéret On est chayav Parce qu'on a mangé du shérette On a mangé un reptile C'est un interdit de manger Un reptile ou un rampant Et un interdit Mais pas à cause de l'interdit De me rendre compte du dam Et le sang des poissons Et des sauterelles Il est pur Des sauterelles qui sont pures A priori Tu as le droit de les consommer Si tu veux Un petit ver On va trinquer sur un verre de sang Mais à une condition Il faudra laisser dans le verre de sang Un petit peu Des écailles Comme ça on voit bien Ça vient du poisson D'accord Donc si vous voulez trinquer Sur un verre de sang Avec Dracula Vous prenez un petit peu Des écailles Vous les mettez dans le verre Et vous les dites Les chayim Qui crèvent D'accord Mais À cause d'un problème de Maritaine De ne pas avoir Chez Ochiach Afin Qu'on voit bien Que Rase de Shalom On n'est pas en train de boire du sang Mais on boit du sang Qui sort de poisson Donc il faut laisser dedans Dans l'écaille Ok Et Vedam A Adam Et le sang des hommes Ça c'est vraiment pour Dracula Non c'est fréquent Ça arrive Des fois ça nous arrive D'avoir une blessure Par exemple Et on veut mettre Dans la bouche Est-ce qu'on a le droit Ou pas A sourd Mais des vraies souffrées Chez Piresh Mina Adam C'est interdit Midera Banane Lorsqu'il est sorti de l'homme On n'a pas le droit A le rabâler son sang Comme ça Il faudra le nettoyer Et après On pourra mettre la langue Parce que Comme c'est plus explicite Dans le partenariat Mais c'est implicite Une fois qu'il est sorti du corps Alors il est interdit Mais tant qu'il est encore dans le corps On a le droit de le reprendre Si on veut D'accord Là il n'y aura plus d'interdit Du tout Même pas Midera Banane Venu lokeh lave Dans tous les cas On ne sera jamais frappé Sur ça Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Atzlachakotou Salam